Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain DLC Destiny, Rise of Iron, qui est en train de filtrer de tous les côtés, il y a des fuites et plein d'infos. Sachez que ce soir, Bungie fait un stream pour présenter un petit peu du contenu, mais tellement de choses ont fuité, filtré, qu'on en sait déjà plus que ce qu'on aurait dû. Donc déjà, premier leak, je pense que tout le monde l'a vu, c'est le grand poster, avec Maître Saladin, une hache en feu, deux loups, un mur effondré en son milieu derrière lui. Donc je pense qu'on ne va pas revenir dessus, parce que c'est quelque chose sur lequel on a déjà beaucoup discuté dans la communauté, et on va voir que de toute façon, toutes les infos ont été confirmées derrière, et on en sait beaucoup plus, donc autant s'appuyer sur des choses tangibles, plutôt que de spéculer à partir d'une image. Derrière Destiny a publié une petite intro de 14 secondes, que je vous mets en fond, où on voit finalement un gardien, je pense que c'est un chasseur, et j'en suis pas sûr, avec une cape assez stylée, donc c'est plutôt la cape qui me fait dire que c'est un chasseur, entouré de deux loups devant un feu, et ensuite on voit un emblème de la bannière de fer avec l'arbre habituel, de la neige d'un côté avec des pattes de loups, et de la terre de l'autre côté. Donc le loup est un élément récurrent qu'on va voir dans tous les leaks, et toutes les petites vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, d'où la question qu'on peut se poser, y aura-t-il des animaux de compagnie dans Destiny ? Moi je suis pas convaincu que ça soit une super bonne idée, mais ça peut être en tout cas vachement sympa. Derrière, un petit leak sur Destiny The Game, des screenshots qui ont été pris, d'un encart, où on voit encore une fois Maître Saladin, sa hache, et de loups en mode attaque devant lui, donc encore les loups qui reviennent, encore la hache enflammée qui revient, peut-être une nouvelle arme emblématique de Destiny, on ne sait pas, et Maître Saladin habillé toujours en bannière de fer. Mais le plus intéressant, c'est le petit texte qui est en dessous, avec, regardez le trailer officiel de Rise of Iron, Rise of Iron sera lancé le 20 septembre 2016, donc on a une date de sortie, déjà dès maintenant, en juin pour septembre, donc ça fait plus de 3 mois à attendre, c'est très très long, mais le contenu a l'air d'être génial, et je pense que Bungie va nous faire attendre avec des petits événements intermédiaires, comme ils avaient fait pour les autres DLC. Et il sortira pour PlayStation 4 et Xbox One, donc on ne parle pas des old-gen, donc sûrement la mort des DLC old-gen, un petit peu dans la stratégie de Bungie pour aller vers la next-gen pour Destiny 2, je pense qu'ils vont abandonner les anciennes consoles. Je vous avoue qu'on n'y peut pas grand-chose, mais on comprend un petit peu leur stratégie, on peut dire que ça. Et ensuite, un nouveau leak, et celui-là est le plus intéressant, et le très très intéressant, relié par Gotalion, une page du store Microsoft Xbox, où on voit le premier leak, avec toujours marqué Destiny Rise of Iron, et des éléments super importants sur l'histoire et le contenu qui va arriver. Donc au niveau contenu, des nouvelles histoires, des nouvelles quêtes, des nouvelles armures, des nouvelles armes, un nouveau raid, le niveau maximum de lumière augmenté, un nouvel assaut, une nouvelle zone d'exploration, et un espace social comme la tour et le récif, des nouveaux modes PVP, et des nouvelles maps PVP, des nouvelles factions d'ennemis, donc vraiment des nouveaux ennemis à part entière, et des nouveaux boss. Ils disent aussi que l'extension sera vendue séparément de TechHunting et Destiny, donc vendue, ça implique que ça ne sera pas gratuit, je pense, et qu'elle fera 14 Go. Et là, vient encore le plus intéressant, un petit paragraphe qui décrit ce que va contenir ce DLC. Donc un petit peu toute la confirmation de tous les ligues d'avant. Donc on nous dit que dans ce prochain DLC qui est un petit peu le plus attendu de l'univers Destiny, se tient un mur depuis des siècles dans la bordure sud de la vieille Russie et qui commence à être détruit, que des mutants déchus sont un petit peu en train de renaître de leur tombe de l'âge d'or et finalement que Maître Saladin fait appel à vous pour éradiquer et retenir cette vague d'ennemis qui devient de plus en plus dangereuse, qui est un petit peu une paix pour la survie, une plaie, pardon, pour la survie de l'humanité et de la tour et même si pour certains c'est des extraterrestres pour la survie au final de l'humanité et qu'ils vous demandent de l'aide pour arrêter cette menace avant qu'il ne soit trop tard et qu'on se fasse submerger par l'ennemi. Donc vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il met un mur même s'il est au sud cette fois en mode Russie où il y a de la neige avec un petit peu des mutants qui veulent essayer de vous envahir un ennemi qui résiste avec une, là ce n'est pas une épée mais une hache enflammée et deux loups autour de lui. Si ça ne vous fait pas penser à une série du moment qui serait un petit peu Game of Thrones, je ne sais pas à quoi ça peut vous faire penser mais moi ça me fait penser totalement directement à ça. Donc voilà. Voilà tout ce qu'on sait ce soir juste, enfin aujourd'hui, juste avant la sortie un petit peu du stream de Buglein de ce soir mais des éléments super importants que ça soit sur l'histoire, sur le contenu, sur la date de sortie et même des éléments graphiques et visuels donc voilà, du contenu en pagaille. J'espère en tout cas que vous attendez avec autant d'impatience que moi ce prochain DLC. Je rappelle que tout ça, même si ça ressemble vraiment à de l'officiel et toujours un petit peu dans les tréfonds du Dark Web, enfin même pas du Dark Web, c'est sur Twitter. Si vous cherchez un petit peu, vous le trouverez très rapidement et c'est des choses non officielles même si elles viennent vraiment de sources très 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 sûres. Mais en tout cas, attendons ce soir, des choses peuvent changer côté Bungie, ils peuvent faire des changements d'éléments, de noms, de contenus au dernier moment même si j'y crois pas trop et que ça semble vraiment sûr. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous attendez vraiment avec attention ce DLC et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Très bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Très bientôt.